Nouveau chef d'accusation contre Donald Trump. Les procureurs fédéraux accusent l'ancien président d'avoir demandé à un employé de sa demeure de Floride d'effacer des images de vidéosurveillance alors que des enquêteurs fédéraux avaient demandé à avoir accès à celle-ci. Il est également reproché à l'ancien président d'avoir conservé un document militaire secret supplémentaire. Ces accusations viennent alourdir les charges pesant sur Donald Trump dans l'affaire de sa gestion négligente de documents confidentiels. Donald Trump était jusqu'alors inculpé de 37 chefs d'accusation, parmi lesquels la rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale et l'entrave à la justice. Il avait plaidé non coupable en juin. L'ancien président est accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche au lieu de les remettre aux archives nationales comme l'oblige la loi. Le leader républicain conteste fermement les faits qui lui sont reprochés et qualifie ses nouveaux chefs d'accusation de ridicule. Il accuse son successeur Joe Biden d'être derrière l'enquête menée par la justice fédérale. Le procès de Donald Trump dans cette affaire est prévu en mai 2024 en pleine primaire républicaine. C'est parti. C'est parti. La concur bok. Ma seconde. Trav 게 instead. Merci. Leutions, c'est parti. C'est parti. C'est parti. ания będzie la sécurité. – Sous-titrage FR 2021